bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour le let's play découverte de corail island le jeu est sorti donc hier le 14 novembre de son accès anticipé sur steam il est depuis disponible sur playstation 5 et sur xbox series il est également via le game pass sur le game pass d'ailleurs que moi je vais jouer et il est prévu courant 2024 sur nintendo switch du coup ça fait tellement longtemps que j'ai envie de visiter cette petite île on va y aller et commencer notre aventure alors on va choisir notre perso les coupes de cheveux sont camions j'aime bien celle avec les tresses comment je vais tout en bas pour voir choisir la couleur moi comme ça c'est pas mal ensuite les sourcils on va essayer de mettre la même couleur par contre ça mieux après le reste me semble déjà pas mal à moi non faut pas lui mettre de barbe la pauvre alors tenue moi j'adore ces tenues dans du noir et blanc je vais prendre celle ci on va s'appeler à bout bien évidemment en madame nom de la ferme je sais pas si je peux mettre un nom composé je vais mettre chez un net mais est ce qu'on peut pas oui je pense oui pas pour l'instant on peut en tout cas ah crotte on peut l'appeler chez zabe au même temps ouais et ben du coup on est tout bon non on va pas enlever les tutos quand même on y va veux tu vraiment créer ce personnage oui tu quittes pokyo pour commencer une nouvelle vie sur coral island t'as peut-être tortue il n'y a rien d'autre que des tout petits bruits d'oiseaux en fond oh la vache c'est canon bonjour zabe ou content de te revoir à coral island ton nouveau chez toi ça fait si longtemps à bout c'est un plaisir de te revoir je ne me souviens même plus la dernière fois qu'on a eu un visiteur ici j'espère que tu as fait bon voyage avec monsieur monsieur water ou tout s'est passé à merveille je n'en attendais pas moins de monsieur water ou on ne peut pas rêver meilleur matelot tu devais être épuisé après ce long voyage allons voir ta nouvelle maison oh c'est chouette c'est vraiment canon bien on a fini les seuls oh là là quelle coïncidence on vient juste de finir la remise en ordre de cet endroit c'est notre nouvel avis arrivant ah oui zabe ou voici d'inda et joko les charpentiers de cette île enchanté zabe ou bonjour zabe ou c'est toujours un plaisir de d'accueillir de nouveaux résidents sur notre petite île absolument zabe ou ce sera ta nouvelle maison elle était un peu délavrée mais ça va on a vu pire vous voulez dire qu'on a fait du mauvais travail c'est ça non pas du tout ne vous en faites pas je plaisante malheureusement pour l'instant on ne peut pas rafistoler le toit pour éviter les fuites et remplacer une partie du toit pourri si jamais tu veux faire plus de rénovation tu peux passer à notre magasin et maison hillside au nord-est d'ici on fera ça gratuitement mais tu devras amener les matériaux toi même une fois les fondations réparées tu pourras décorer cette maison comme tu l'entends on a on a mis des instructions dans ta boîte aux lettres à peine arrivé faut déjà que je travaille allez il est temps de rentrer à bientôt vous deux bonne chance et bon courage c'est un jeu qui a l'air vraiment très très complet comme tu peux le voir tout le monde est enthousiasmé par ton arrivée ici et ça me l'est le plus tu devrais aller lui rendre visite quand tu auras un peu de temps c'est le propriétaire du magasin général de la ville voici le champ dans lequel j'imagine tu vas passer la majorité de ton temps mon dieu la taille du truc et je crois qu'il est gigantesque quand tu descends regardez mon perso et voilà quand je disais gigantesque c'était gigantesque il n'est pas dans le meilleur des états pour l'instant mais je suis sûre que tu vas le restaurant on n'a rien de temps madame je reprends ton bateau moi à ta place une fois tes moissons récupérés tu peux les mettre dans ce bac d'expédition avec tout ce que tu as d'autre à vendre le contenu sera envoyé au magasin adéquat en ville et tu recevras tes profits le jour suivant bon je vais te laisser te reposer un peu maintenant comme tu viens d'arriver j'imagine que tu n'as pas encore de quoi travailler de quoi commencer à travailler voici un petit cadeau de la part de toute la ville tu as reçu un arrosoir une hache une faux et quelques graines aléatoires si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'autre je suis là n'hésite pas à venir me voir si tu as des problèmes des questions ou du bon saké bienvenue chez toi Zabou effectivement c'est un petit peu délabré alors planter 10 graines arroser 10 graines ok ça c'est notre maison effectivement c'est un petit peu délabré on a du courrier afin de réparer ta maison il va falloir que tu fasses le plein de matériaux récupère 50 unités de bois et 20 unités de pierre ça devrait faire l'affaire une fois que tu veux récupérer ces objets rentrer chez le charpentier bah nickel ça nous fait deux objectifs donc on va commencer par s'occuper de cela pour faire pousser des cultures commence par enlever les débris sur le sol de ta ferme ça je me doute appuyer sur X en équipant la faux ok rien de d'inhabituel sauf que j'ai déjà fait de la crotte comment je change mes objets en bas attendez comme ça est-ce que si je remets un coup de faux dessus ça l'enlève enfin non on fera nos plantations là apparemment et non ça c'est pour la touche menu du coup on n'a pas tout perdu on va nettoyer comme ça par là on verra bien le son du jeu comme je vous l'ai dit je vais vous le monter parce qu'il est supra faible faut juste voir peut-être si on a des cinématiques avec des personnes ça sera peut-être moins après mais là après il n'y a pas de musique on entend juste des petits cuicui ça enlève aussi ok est-ce que les arbres comme ça je peux enlever ouais et les bruitages sont vraiment très faibles non en fait je tape dans le vide de toute façon on va casser jusqu'en ce qu'on est au moins les bois qu'on a besoin dans la mission on a l'endurance qui baisse mais je trouve que ça a l'air d'aller on va se faire celui là encore et après du coup on pourra planter tout ça j'ai pas regardé c'est quoi ces sucettes qu'on a là en bas alors là on a la carte du village je suis le tour en des possibilités en attendant de faire nos premières plantations donc on voit tous les habitants il ya ça a l'air gigantesque ça a l'air vraiment vraiment gigantesque je crois que je vais me perdre plus d'une fois et mon terrain on n'en parlera même pas vu la taille du coup là ça sera les relations avec les personnages ça c'est mon inventaire je voulais voir ce que c'était sa collation facile à préparer pour satisfaire les gourmands économes ok donc ça redonne de la fin de l'endurance et de la vie ça va très bien ça c'est pour les crafts et ça ce sont les menus et là c'est notre journal c'est cool ça on pourra voir son temps de jeu tout le reste ça j'aime bien alors on va reprendre notre petit aventure on va enlever toutes les saloperies qui traînent on a eu des graines sauvages ça c'est quoi des ordures ok à inventaire complet on nous a pas montré sur l'espace de stockage impossible d'utiliser cela ici mais je voulais pas l'utiliser à l'intérieur j'ai pas fait attention si on avait un meuble c'est pas là ça restera par terre en attendant maintenant on n'a pas de même de stockage ok le truc c'est que du coup comment je vais faire pour ramasser des pierres ce que j'en ai pas cassé encore je crois si je dis pas de bêtises il faudrait juste que je plante les graines en fait on va commencer par ça on continuera elle est où là où elle est là je nettoyerai les pierres après comme ça j'aurais planté toutes les graines on en a 18 19 avec les graines sauvages je vais faire deux carrés de neuf on verra bien pas grave ça je récupérerai après du coup je vais pas pouvoir ramasser ça planté ici si j'ai ça posé dessus dans sa passe ça va voilà du coup je peux ramasser non c'est vraiment dur de reprendre un jeu en main quand vous passez des centaines d'heures sur un autre et on va s'en sortir alors pour l'instant c'est vraiment très chill très très zen alors je sais pas les commandes ne sont me paraissent bizarre j'ai l'impression qu'il y a une petite latence quand je fais quelque chose j'ai pas toujours l'impression que ça répond immédiatement c'est bizarre à voir un petit peu plus tard comment le jeu se comporte alors dans mon inventaire il me reste des graines sauvages comment je fais pour les faire monter en haut je ne sais pas on va avoir arroser et après on va faire les cailloux comme ça on pourra les réparer la maison ça va l'arrosage se passait bien je suis pas fait où on pouvait arroser reprendre de l'eau avant il n'a juste pas loin à côté là il y en a là on va essayer de faire les deux quêtes avant d'aller au village mais ouais le fait qu'il n'y ait pas de musique ça me perturbe il faut 20 pierres normalement ça devrait aller vite tu peux consommer de la nourriture ou des boissons pour récupérer ton endurance équipe toi de nourriture ou boisson appuie sur x pour la consommer tu peux aller dormir pour restaurer ton endurance a effectivement sélectionner prendre place et pourquoi ça me l'a mis là bas comment je l'utilise moi c'est pas ça que je voulais faire ne voulais pas je vous rassure ça je peux l'enlever voilà ok suffit que je clique en fait sur les objets je la mets où je veux et ça change de place ça normalement voilà et là je peux remettre les graines dans mon inventaire et là je vais pouvoir manger oui ça devrait peut-être m'avoir redonné assez je pense alors je peux pas vous dire encore aujourd'hui si je ferai plusieurs vidéos puisque je joue actuellement déjà sur sur sandrock à voir vraiment comment j'accroche par la suite au jeu mais je dis pourquoi pas clairement je sais je sais que c'est plein l'inventaire on va y arriver sont je pense que je vais être obligé de non on ne tape pas à côté tu as déjà plus beaucoup d'énergie je récupère plein de trucs j'espère qu'ils resteront par terre j'espère surtout qu'on va avoir un coffre de stockage parce que sinon c'est un peu craignant ça tu commences à te sentir fatigué on va remanger là on va remanger voilà ce combien de pierres j'en ai que huit c'est pas possible il m'en manque encore neuf je sais que mon inventaire est plein laissez moi tranquille c'est pas vrai ça là il y en a eu deux on va manger la dernière il faut à tout prix que j'arrive à finir il m'en manque cinq il y a des pommes de pin par terre plus que deux c'est tout bon c'était dur sur la fin oui je sais inventaire complet c'est triste c'est horrible du coup est ce que sur la carte maintenant je les vois tous ces braves gens alors sur la carte est ce qu'on m'indique où il se situe parce que c'est un petit peu gigantesque et moi j'ai peur de me perdre ah on voit pas ça c'est quoi maison de jack kira et kenny un petit kenny ça c'est le ranch charpentier ça ferme à 17 heures faut que je regarde l'heure qu'il est on devait c'est quoi le magasin général je crois on va aller je pense dormir vu qu'on a plus rien à faire et on ira le lendemain alors il faut on a du coup éviter le bazar de ça mais allez voir le charpentier merci en français non on va juste arroser on n'est pas comme ça quand même ouais première fois ratage d'arrosage là maintenant on a de la musique c'est quand même plus sympa comme quoi sans musique c'est pas pareil je trouve après je sais qu'il ya beaucoup de gens qui jouent sans les musiques je préfère quand même un petit peu je trouve que c'est pas que c'est plus vivant mais alors un puits je peux pas le faire là dedans bah oui je sais qu'il ya pas de restantes assis la violence de son quand elle jette l'arrosoir c'est fou j'adore du coup on retourne sur la carte alors on a dit qu'il vous devait aller voir le charpentier charpentier il est là je crois je dis pas de bêtises ouais il ouvre à 9 heures ok et l'autre c'était quoi observatars non non forgeron non à trouver un mais on lit non plus bazar de sa main 9 heures aussi donc de toute façon le temps que je monte il faut qu'on aille tout droit et qu'après on se situe par là c'est ici le charpentier ouais et bon on va y aller tranquille ou c'est joli 1 regardez la vache comme elle est trop belle à les animaux sont magnifiques danger franchement ils sont vraiment magnifiques je trouve là on a des poules on a des oies waouh comme c'est trop beau à le jeu est sublime un vraiment on a des choses vous voyez mais je peux rien faire mon inventaire est plein le papillon je crois il n'est pas content et en plus il est buggé ah bah si je peux passer par là on va voir parce que si jamais j'aime vraiment il ya des possibilités que je me le prenne vraiment en version définitive et pas sur le game pass je pense que du coup je le prendrai sur pc ou sur paix ou sur paix 5 je sais pas encore oui je viens d'arriver mais t'es pas assez me parler en anglais madame première rencontre on a fait il est 9 heures on va pouvoir aller chez le charpentier réparer ta maison bonjour magasin on va aller voir ce qu'il ya dans le magasin ok charpentier alors là on a le poulailler la grange l'écurie le puits moulin silo et en poisson maison aux insectes abris bah et ben dis donc et ça c'est l'amélioration de la maison alors on y va joko mon chéri changement programme zabo est ici et que tous les matériaux de construction allons à la ferme et réparons la cabane de zabo waouh c'est incroyable zabo ok allons-y pouvoir découvrir notre maison à réparer ding dinde et joko se met à réparer votre maison qu'est ce que t'en dis c'est plutôt confortable non maintenant déplace le et aide moi à mettre tes affaires d'ailleurs à du stockage alléluia c'est sympa je trouve de voir ça comme ça ouais ça donne vraiment plein de vie en fait je trouve ça chouette je voulais dire top en même temps ça fait chouette c'est à dire il était vraiment très lourde on a terminé qu'est ce que t'en dis à vous ça a l'air tout neuf merci je pense qu'on peut encore mieux faire regarde fini le bois moisis on a tout remplacé et on a aussi construit de nouvelles fondations pour la maison ça veut dire qu'elle est assez solide pouvoir mettre plus de meubles tu peux commencer à décorer pour être plus à l'aise et en parlant de ça je m'offrais des meubles non on a un magasin de meubles en ville mais on vend beaucoup moins de choses depuis que le nombre de touristes a diminué les acheteurs ont disparu tu viens donc il faut mais viendront qui faire un tour tu trouvera peut-être quelque chose d'intéressant c'est bon ça suffit tu vas l'effrayer pardon zabo je me suis un peu laissé emporter on adore notre magasin on a même des cousins qui travaillent c'est une affaire familiale n'hésite pas à venir y faire un tour quand tu auras le temps il est au centre de la ville tu n'auras pas de mal à le trouver bien c'est tout pour tu n'as rien oublié chéri ah oui la télé on a décidé de te donner une télé aussi zabo totalement gratuite attend elle date des années 20 à télé monsieur elle est vieille un peu encombrante mais fonctionne parfaitement bien elle reçoit plein de chaînes aussi comme la chaîne météo ça je me doutais un peu enfin parfois il faut lui taper dessus avec un angle de 60 degrés comme ça il y a plein de chaînes très utile comme le butin de la chaîne météo ça te permettra d'éviter d'arroser les jours de pluie ou plutôt aller à la pêche ou un truc comme ça je ne sais pas ce que tu fais dans ton livre mais tu vois ce que je veux dire il ya des émissions de divertissement aussi certaines émissions même des conseils super utiles si tu écoutes bien bon c'est tout pour l'instant à la voyeur zabo à bientôt n'oublie pas le magasin de meubles ok va déjà rangé ce qu'on a sur soi pour récupérer voir si on n'a pas tout perdu ce qui était dehors ta maison vient de s'agrandir oui il faut après quoi récolter ta première école visiter le bazar de sam ouvrir le journal pour récupérer la récompense alors ouvrir le journal ça c'est les relations récompenses c'est ça non dépenses de points pour débloquer le niveau 2 et j'ai pas de points je crois je crois où je leur ai censé les voir dans zéro disponible c'est où le journal à la d'accord je gagne des trucs ça c'est cool bon j'ai gagné le coup de l'argent alors un stockage de vêtements à non je voulais un stockage tout court moi comment devenir un fermier météo corral shopping éteindre vous êtes sérieux je peux vraiment mettre que des habits ouais je peux mettre que des habits vous n'êtes pas drôle comment je stocker mes objets du coup je pense que je vais jeter des choses ça je les fais par erreur le chemin voilà expédier ça ah non tout ce que j'avais ramassé ici a disparu je pense que tu es qu'à partir du moment où je suis partie des lieux c'est dommage il y avait un coffre et je savais pas c'est son son à jamais ce qu'il y avait dedans c'est horrible regardez comme c'est joli je vais pas là dans me balade encore un petit peu j'avoue c'est joli comme tout j'ai bien envie de pousser un petit peu plus loin je pense que l'aventure est vraiment prenante mais elle a l'air de demander un gros investissement en temps quand même là non mais ça m'a l'air quand même bien bien sympa je pense me mets les petits là ouais on va éviter les repousses non tant que j'ai de l'énergie je recasse voilà on va à nouveau peut plus de musique c'est marrant attends on va faire un truc pour nous effrayer regardez on va descendre à je veux descendre tout en bas du terrain mon dieu j'ai même pas la place pour y aller vous avez vu ça c'est j'ai l'air gigantesque mais par contre c'est super joli j'adore cet aspect je sais pas ils ont vraiment tout est rempli il ya plein de jolies choses regardez là on est sur le bord du terrain et on a ce petit espace d'eau là regardez ce bassin comme il est soigné je crois que visuellement le jeu il est super joli je suis pas forcément à 100% fan du visuel des personnages mais hormis ça le reste c'est canon quoi c'est quoi cette chose sera jamais regardez tout ce qu'on a pour nous il ya des petits points d'eau partout il ya sacré boulot clairement si quelqu'un s'en est il faut prendre le jeu vous êtes tranquille à mon avis pour plusieurs semaines non j'ai franchement je trouve ça vraiment chouette le design tous les meubles les maisons les décos extérieurs tout est ultra canon et pas du coup on va pouvoir s'arrêter là pour ce petit l'expert découverte comme je vous ai dit je ne sais pas encore si je reviendrai mais ça vous me dire si vous avez envie de me revoir aussi sur le jeu mais je le garde dans un petit coin je pense que je continuerai quand même pour voir un petit peu ce qui se passe revoilà la musique au moment où on s'en va donc du coup j'ai hâte de lire vos commentaires n'hésitez surtout pas en laisser beaucoup que je puisse savoir l'intérêt que vous manifestez à ce genre de vidéos n'oubliez pas non plus les petits pouces bleus l'abonnement à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez vous bien